Salut YouTube, bienvenue sur ma page Bobin Wazir. On est aujourd'hui le 1er décembre, il y a 9h15 le matin et on est à Xpujal dans l'état de Campeche. Aujourd'hui ça va être une petite journée sur la route, environ 1h30-120km. On s'en va chez Tumal dans l'état de Kuntanaru. Il y a peut-être une place que je vais arrêter avant de partir d'aller là-bas parce que je n'ai pas ma chambre avant 3h après-midi et il n'y a aucun moyen que je l'aille avant. C'est une place que le gars fait de l'art lui-même. On va essayer d'aller voir ça, pour voir si premièrement c'est tout vert ou pas, puis c'est disponible d'aller voir. Je vais vous montrer la map pour ce qu'on est rendu. On est ici à Xpujal et on s'en va jusqu'ici chez Tumal, puis on peut voir qu'ici c'est Belle-Île. Je suis allé juste à côté. Belle-Île c'est assez petit, donc je n'aimerais pas passer plus que 2-3 jours là pour me rendre ici au Guatemala. Sur la carte au complet, on a fini le Mexique. Ça fait que c'est ça, je vais paqueter mes affaires, puis on se revoit sur la route. OK, bye. Sous-titrage ST' 501 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 Salut, je suis rendu au Musée Culturel des Mayas. C'est comme en vrai, ils ont un prix adulte, puis ils ont un prix personne d'un autre pays. Ça fait que ça le double quand tu viens d'un autre pays. Ça fait que, ben c'est ça, je trouve ça rien que bien drôle. J'ai dit, c'est le prix Gringo ça? En tout cas, mais bon, on va aller visiter ça. À date, je ne comprends pas trop comment ça marche, je vais me donner un numéro, je sais pas pourquoi. Ça fait que je le porte. Puis, ben c'est ça, ça a rien que l'air d'une grosse salle, je sais pas, son droit d'entrer dans les pièces ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment cool, c'est moins là, c'est encore. En tout cas, je vais aller te montrer à l'entrée. Parce que ça prend des roches. On ne peut pas voir de roches aujourd'hui. Ça fait que c'est ça ici. C'est vraiment cool. Ici, ça explique un peu de 2000 avant Jésus-Christ jusqu'à maintenant. Ben jusqu'à l'âge colonial. Après, si on reconnaît plus d'un jour, c'est plus mal dans ces années-là, entre les années 250 puis le 200 à peu près. C'est là qu'ils ont pas mal fait les pyramides comme ceux-ci. Ça, ça a été donné à l'empereur Humo Emix en 628. Il y avait 15 ans quand il était empereur. Alors, ça fait que... Ouais. Ça serait un peu une... Un peu de poids. C'est un truc sacré. Ça serait un peu comme une civilisation... Pas tout détruit comme on les voit à Star là. Ça, on le voit en plus gros là-bas. Je vais vous montrer la route. Est-ce que c'est ça? C'est un peu freaky. Ah, ben regarde. C'est une civilisation, ça a eu l'air là-dessus. Des figurines qui ont été faites là très 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 longtemps. Moi, j'aime toujours plus, eux autres, les formes de tête comme ça, là, ici. Dommage que tout le monde. Et voilà, comme ça. Moi, j'aime plus tant mieux, eux autres, comme ça. Ça, c'est un moment qui avait été donné à l'empereur qui était en charge des années 578. Ça dure longtemps, les roches. C'est pour ça que j'aime ça, les roches. Ça fait que c'est ici. Ben ça, c'est... Ouais, c'était peut-être ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Alka et Jim, on avait vu de quoi il ressemblait à ça. Il n'y avait pas les deux autres étages au-dessus. Mais en bas, ça avait l'air de ça. C'était comme énorme. Ça fait que c'était peut-être ça. Ce qui me prouve, c'est qu'il n'y a que deux ici. Bon genre de placard alors. Il n'y a quasiment à personne. C'était cool. C'était beau en bas au complet. C'était énorme, là. C'était à peu près 10 pieds de haut, au moins. Ça représente une femme qui donnait une tête de jaguar à son mari. Encore, ça a été donné à un empereur. J'ai trouvé une momie. Je pensais que c'était un égyptien qui faisait ça? Oh, mais regarde! Dans les pyramides, ça a l'air que c'est ça qu'il faisait. Il mettait un sarcophage là-dedans. La usée ici est sur 3 ou 4 étages. C'est bien weird ça. On arrive ici, ça a l'air vraiment une cave. Wow! Wow! C'est bien cool! Il y a des caves dans le coin ici qu'on peut aller visiter. Ils sont souvent bien, bien, bien loin dans le bois. Ça, c'est un problème pour faire du hors-route avec la moto. Ça fait que bien souvent, je ne voyais pas. Ce monument-là ici, il fait le niveau complet d'en bas jusqu'en haut. Ça fait que ça explique un peu ici, c'est que quand le monde était enterré pour passer à l'autre monde, il lui donnait des colliers ou des choses précieuses pour l'aider à payer son passage. Si on veut, à l'autre monde. Ça fait que c'est un peu ça qui explique un peu ici avec la valeur à dos. Ça, ça doit être de l'autre, ça. Ça fait que c'est un peu ça qui les enterrait avec des pières précieuses, des choses comme là pour tout l'or. Ici, il parle un peu des sacrifices qu'ils faisaient et pourquoi ils faisaient ça. Il y en a qui faisaient des sacrifices personnels, en voulant dire qu'ils se suicidaient pour donner leur sang aux dieux. pour différentes raisons, ils voulaient de la pluie, pour avoir les meilleures écoles ou quoi que ce soit. Ça fait que c'est ça. Ça, c'est ce qu'il aurait été utilisé pendant les sacrifices. Ici, on a une murale. Ça veut un peu représenter les maillots d'un temps. Là, c'est bon, c'est cool. Ça monte jusqu'en haut. Avec mes empereurs dans les lieux, les yeux de mes heures. Puis, ça représente un peu comment qu'ils vivaient, de quoi ils vivaient aussi. Pour voir qu'il y a toutes les carapaces de tortues parce qu'ils mangeaient ça. Avec des graines et tout. Fait qu'ils vivaient de pêche. Des sculptures comme ça. Des objets précieux. Du quartz. Puis, ici, c'est des fermiers un peu. Ça fait qu'ils prenaient un peu de tout. Puis, ils mangeaient de la viande. Des légumes, des fruits. Puis, tu peux manger, en fait. Puis, on est rendu au dernier étage. Ça fait que ça, ici, c'est vraiment cool. Ça a été une place où ils auraient de mettre des offrandes. Ça fait que ça, il y en aurait un peu partout. Dans tous les temples mayas. Il y aurait eu ça. Puis, c'est ça, c'est une place pour mettre les offrandes. qui sortent de voir dans le milieu, là. J'ai pas cliqué tantôt, mais en bas, quand on parlait de sacrifice, il y avait des papiers comme ça. Puis, c'est vraiment eux autres qui écrivaient là-dessus. Ça fait que c'est vraiment des reliques qui datent au-dessus de 1000 ans. C'est vraiment cool, là. C'est comme ça qu'écrivait. Puis, ici, ça explique un peu les numéros et tout ça. Comme ça, on va dire que pour moi, ici, ça dit 8. Autre chose. Avec le nom qu'ils l'appellent eux autres. Balun. Noël. 9. 9. On va faire du Dora. Fait que ici, c'est un panneau qui a été enlevé du templo de la cause de Palenque. C'est un tableau qui représente... C'était en plein milieu d'un temple. Ça représentait la résurrection des dieux. C'est vraiment cool, là. Après les années 692, ils disent que c'est l'appel de ça. On va faire des siècles plus de rien. Puis, ça, bien, ça ici, c'est ça qu'on disait que c'était sur tous les étages du musée, là. On est rendu en haut. On va regarder ça. On représente les dieux encore en haut. Ça fait que si, on peut voir en arrière, à côté de moi, il a passé la colonne serpentine. Parce que c'est des colonnes, justement, avec une tête d'œil de serpent en bas. Qui peut être observée dans plusieurs temples maya. Ça fait que c'est ça. Lui, il ne laisse pas exactement d'où ce qu'il vient. Ou bien, c'est une patalie, une reproduction, remarque. Il est ici. Non, il ne l'a rien. Ça fait que c'est sûrement une reproduction, ça, ici. Mais, comment, c'est vraiment à manquer, là. Si on regarde de côté, là, c'est au venu de face. Ça peut être un... 15 pieds, 20 pieds, non? Ça fait que c'était pendant ça, le musée. Là, j'étais en plein milieu. Dans mon cas, on est une mini-forêt en plein milieu du musée. C'est cool pour ça. Mais, ben, sinon, c'était ça, le musée. Il y a une autre place que je vais peut-être aller voir, qui est à peu près à 5 minutes d'ici, même pas. Puis, ben, c'est ça. Je pense qu'on va aller là. Puis, regarde ça, l'arbre. C'est énorme, non? Ah, c'est super haut, là. Oui. Puis, c'est ça. Ça fait que, ben, je vais... Me faire attaquer par les affaires. Ça fait que, ben, c'est ça. On va aller au prochain... C'est pas un musée, l'autre. C'est rien que de le voir loin. Puis, ben, c'est ça. On va aller voir ça. Puis, on va retourner sur la route. Bien. Ça fait que, je suis rendu là. Je ne sais pas comment ça s'appelle la place, mais... C'est ça. Euh... Moi, on me laisse rentrer pour prendre... J'ai après 5 minutes, même pas pour prendre des vidéos, là, tout ça. Ça fait que, je vais vous montrer ça. C'est vraiment cool, là. Ça monte juste que sur le plafond. Bien. On va regarder sur le plafond. Ça fait que ça, je ne sais pas exactement c'est pourquoi, ça. Euh... Mais, euh... C'est ça. J'avais vu ça sur mon site Atlas Obscura. Ben, j'ai dit, ben, ben, aller boire ça. Ça fait vraiment cool, là. Puis, en prime, il a l'air climatisé, ici. Ça fait que, ben, c'est ça. Les peintures, ici. Ça fait que, ben, on va retourner à la chambre d'hôtel. Puis, je vais vous montrer ça. OK, bien. Salut! Ça fait que, je suis rendu dans ma chambre pour la soirée. Ça fait que, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. C'est un petit loft, encore. C'est pas rien de fou, encore. Ça fait que, ici, la chambre, une place pour travailler à soir. Pour faire les vidéos. Une chambre de bain. Qu'est-ce que vous avez de vos chambres? Puis, ben, ici, j'ai une petite cuisinette. Oh, pas de lumière. Une petite cuisinette, ici. Juste assez de faire de la bouffe. Que je vais souvent faire de la bouffe à soir. Ça fait que, c'est ça. Ça fait que, c'était ça aujourd'hui. Je n'ai pas filmé en revenant du musée parce qu'il n'y avait pas grand-chose. C'était, à peu près, comme dix minutes d'ici. Ça fait que, ça valait pas vraiment tant que ça, la peine de filmer. Aujourd'hui, je ne sais pas si la caméra l'a pogné tant que ça. Je me suis fait mouiller, là. Je faisais, après, 31, 32. Ça allait bien. Tu sais, je roulais tranquillement. Un moment donné, je sens que la température, elle drop d'un coup. Puis, il commence à vanter, mais solide. Les nuages sont vraiment noirs en avant. Ça fait que, j'en suis deux ou trois gauches. Je fais comme, bah, m'arrêter sur le bord pour mettre mon kit de pluie. Parce qu'en avant, je voyais comme un mur de pluie qui s'en venait. Je n'ai jamais eu le temps de mettre mon kit de pluie. J'étais à 30, elle l'avait. La pluie, elle m'a ramassé. Puis, en dedans de cinq minutes, c'était fini. Ça fait que, le temps que je mette mon kit de pluie, il ne mouillait plus. Ça fait que, c'est ça. À partir de là, j'étais à 30. J'étais à peu près une demi-heure d'ici. Ça fait que, c'était ça. Puis, après ça, le musée, c'était vraiment cool. J'ai vraiment aimé ça. Le petit musée ici. Musée culturel des Mayas. Puis, c'est cool. Vu que c'est plus touriste, finalement, il était écrit pas en espagnol. En espagnol, je comprends, mais pas au complet. Là, ici, il était écrit espagnol et anglais. Ça fait que, j'étais capable de traduire un peu plus. Puis, de vous expliquer un peu, c'était quoi qui était quoi. Puis, la murale, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool qu'ils m'ont d'ici rentrant dedans pour filmer. Ça fait que, c'est ça. Demain, je traverse les douanes de Belle-Île. Je ne pense pas faire tant de millage que ça demain. Parce que, je sais que ça prend une éternité. Il y a une sortie du Mexique, puis rentrer à Belle-Île. Ça fait que, je me réserve après un trois heures, rien qu'à faire ça. Puis, je vais partir de la bonne heure. Puis, après ça, je vais essayer de me prendre une chambre, pas trop loin des douanes. Ça fait que, c'est ça. Ça fait que, si vous avez aimé la vidéo aujourd'hui, laissez la mention j'aime. Laissez le commentaire ici, puis sur ma page Facebook, Bobin Wazir. Abonnez-vous à mon Instagram, si vous n'êtes pas encore abonné. Bobin, barre en bas, je suis Agui. C-H-A-G-Y. Abonnez-vous sur ma page YouTube, si vous n'êtes pas encore abonné. Puis, partagez un grand nombre. Puis, sur ce, j'espère que vous aurez une bonne journée. Ok, bye. Bye. Bye.